La vie après Masterchef pour Virginie Corta, cela n'aura finalement pas été l'ouverture d'un restaurant, même si emporté par la vague médiatique, l'idée lui a traversé l'esprit. Maman de 4 enfants à la candidate de la célèbre mission culinaire a finalement préféré se poser et réfléchir à la suite de sa carrière. J'ai une famille, j'ai 4 enfants, j'ai plein d'opportunités qui s'ouvrent à moi à partir de maintenant, mais est-ce que la vraie solution c'est réellement le restaurant ? En me posant la question, j'ai trouvé la réponse très rapidement en me disant « Non, j'ai 4 enfants, j'ai envie de passer du temps avec eux » et je pense qu'il y a des manières plus importantes et plus intéressantes de privilégier ma passion. La notoriété dans Virginie Corta a très vite été sollicitée. Mariage, baptême ou autres événements, après l'émission, les demandes ont commencé à affluer. Virginie Corta a alors dû faire un choix, créer son entreprise, oui, mais sous quelle forme ? Au départ, ce n'était pas forcément le statut d'auto-entrepreneur, c'était plutôt l'EURL ou l'ASA. Et par rapport à l'activité que j'avais envie de développer, je n'avais pas envie d'y passer trop de temps. Donc en réfléchissant sur les différents statuts et les charges qui incombent à chaque statut, je me suis rendu compte que l'auto-entrepreneur, pour moi, c'était le mieux parce que je ne voulais pas quelque chose de trop ponctuel, de trop récurrent. Je voulais une activité vraiment sur mesure pour profiter de ma vie de famille et c'était vraiment l'idéal. Un statut d'auto-entrepreneur qui lui permet désormais d'exercer sa passion en toute sérénité. Elle donne aujourd'hui des cours de cuisine pour les enfants en partenariat avec la MJC d'Alkirch, des cours de cuisine à domicile, service traiteur événementiel, chef à domicile et consulting culinaire pour les entreprises. Ils sont nombreux, comme Virginie Corta a opté pour l'auto-entrepreneuriat et tous ont un point commun puisque ce sont en majorité des passionnés. Les profils sont souvent des passionnés qui se disent « je vais essayer de tester ma passion, un peu comme Virginie qui est passionnée de cuisine, qui se dit « je vais essayer de créer mon emploi par le biais de l'auto-entreprise ». Sinon, ce sont des personnes qui sont au chômage, qui n'arrivent pas à trouver du job et donc pareil, se disent « je vais créer mon emploi en auto-entrepreneur, tester un peu le marché, voir comment ça prend et si vraiment ça prend, par la suite me transformer en entreprise individuelle ou société ». Mais ce statut a ses limites puisque les auto-entrepreneurs arrivent à la retraite avec les minima. L'auto-entrepreneuriat ne doit être que temporaire, une transition. Pour se tester, si l'activité exercée ne constitue pas qu'un complément, mais une activité à temps complet.